Quittons quelques instants l'effervescence de la ville et allons nous ressourcer à la campagne. Nous avons maintenant rendez-vous avec Santillane. Elle est architecte d'intérieur, elle est installée à Paris, mais elle travaille un peu partout en France et même parfois à l'étranger. Elle nous a donné rendez-vous en plein cœur de la forêt pour découvrir un projet titanesque. Je n'en sais pas plus, je vais découvrir tout cela avec vous. – Bonjour. – Bonjour Stéphane, bienvenue. – Bonjour Santillane. Alors qu'est-ce que c'est que ce bazar ? On m'appelle, on me fait venir, rien n'est terminé. – Oui, on est encore en chantier. – Qu'est-ce que c'est que ce chantier ? – Écoutez, on finit toute la zone paysagée. – Oui, il y a encore un petit peu de travail. – Il y a encore un petit peu de travail. – Alors faisons connaissance. Vous vous prénommez Santillane, déjà c'est un très joli prénom, ça vient d'où ? – Merci, c'est gentil, ça vient d'Espagne. – D'accord. – Santillane Delmar, qui est un petit village à côté de Saint-Anderre et ça vient de là. – Ça vous va très bien en tout cas. Vous êtes architecte d'intérieur ? – Tout à fait. – Installé, vos bureaux sont sur Paris ? – Exactement. – Depuis combien de temps ? – Depuis 18 ans maintenant. – Qu'est-ce qui vous a amené en Sologne ? Je crois que c'est l'amour. – Exactement, j'ai épousé un Sologne et donc par la force des choses, j'ai commencé à travailler ici il y a une dizaine d'années et puis depuis je suis sur les Rousseau-Lognottes toutes les semaines. – Et avec des beaux chantiers parce que je vous taquinais tout à l'heure sur effectivement les espaces qu'il y a encore à terminer ici, mais la maison, elle a fière allure. Alors, dites-moi d'où on est parti. Est-ce que c'est une construction ? C'est une rénovation ? C'est une transformation ? C'est quoi exactement ? – C'est une réhabilitation. – Réhabilitation. – On a transformé une ancienne ferme en habitation. – Avant votre intervention, la totalité de ce bâtiment était habitée ? – Non, on était habitée aux deux extrémités et au centre, on avait une étable où manger les vaches et les… – Ah oui, donc il y a restructuration. Est-ce qu'il y a transformation malgré tout, je dirais, de ce que je vois en façade, cette avancée ? – Alors, on a créé cette grande lucarne justement pour casser le côté longère et pour donner un peu de volume et de perspective au bâtiment et créer l'entrée de la maison. – La volonté, c'était de reprendre véritablement les codes d'architecture et la signature esthétique de ces fermes ? – Exactement, de revenir au colombage et briquettes, donc qui est quand même un élément architectural de la région. – J'aime beaucoup la façon aussi dont vous avez utilisé la brique. Il y en a certaines qui sont à l'horizontale, d'autres qui sont de biais. Est-ce que ça correspond plus ou moins à une esthétique déjà présente ici en Sologne ou est-ce que c'était votre inspiration personnelle ? – Non, non, tout à fait. Beaucoup de maisons ici sont travaillées de cette manière-là. Donc, toutes les briquettes qui sont en V, on appelle ça une pose en fougère et puis après, on a une pose à l'horizontale. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on mélange les couleurs des briquettes pour pouvoir avoir un panachage de ton dans les nuances de ocre, de brun et qui se marient très bien avec le vieux bois. – Quand on pense au squelette d'ailleurs, le colombage, ça c'est du bois de récupération ? – Donc, c'est du vieux bois structurel. Donc, c'est lui qui porte l'ensemble de cette lucarne et ensuite, il est rempli avec les briquettes. – Et les briquettes sont des briquettes de récupération aussi ? – Ce sont des briquettes neuves mais fabriquées à l'ancienne. – Où ça ? – Par la briquetterie de la Bretèche. – Ah, chez Emeric ! – Voilà, exactement. – Mais j'y étais il y a quelques jours, je les ai rencontrés, c'est un travail exceptionnel. Une des rares briquetteries artisanales à travailler encore avec justement ce savoir-faire et des fours à bois. J'ai tout visité, je connais tout. Ce que je ne connais pas encore, c'est la maison. Alors, faites-moi découvrir et voyons ce que vous avez fait à l'intérieur. Alors, première chose à faire, on peut laisser les manteaux de part et d'autre ? – Oui, bien sûr. – Ah, il y a même une pièce qui est dédiée à ça ! – Le déboté. – C'est un peu comme le calaski, quand on arrive au grand chalet. – Voilà, c'est le calas où on pense des choses, on retire nos bottes. – Parfait. Déjà, rien qu'ici, il y a pas mal de choses à raconter. Mais on y reviendra un peu plus tard, si vous le voulez bien. – Avec plaisir. – Profitons de cet espace de vie. Là, je pense que tout a été repensé, redistribué, redessiné dans un premier temps. Ça a pris combien de temps pour faire les travaux de la maison à l'intérieur ? – L'ensemble des travaux, c'est deux ans. Deux ans de travail. – Entre les esquisses et puis la réalisation ? – Non, entre les esquisses et la réalisation, c'est quatre ans de travail. – Ah, quand même ? – Oui. – Fallait prendre son temps. – Oui, mais il y avait du boulot. – Oui, je veux bien vous croire qu'il y avait du boulot. Alors, première chose, quand on parle de longère, forcément dans la longère, il y a le mot long. – Exactement. – L'adjectif. – Souvent, c'est pas très large. En revanche, celle-ci, elle est quand même plutôt très spacieuse. – On lui a donné de la largeur, en effet, pour casser ce côté longitudinal du bâtiment, en créant une extension ici dans la cuisine, où on a créé ce volume tout en longueur, justement. – C'est-à-dire que tout ce qui est derrière cette poutre, ce poteau et cette poutre-là, ça, ça a été rajouté ? – Ça a été rajouté, exactement. – Je vois que vous avez beaucoup de vieux bois ici. – Tout à fait. – Est-ce que c'est du vieux bois que vous avez récupéré sur des bâtiments existants, que vous avez simplement rebrossés pour pouvoir les réutiliser ? Ou est-ce que vous êtes allé chercher la matière première ? – Alors, il y a le vieux bois existant du bâtiment. Ils font partie de cette structure. – Ils ont été retravaillés ou restaurés en partie. – Ils ont été entièrement sablés. – Et puis l'association avec des matériaux beaucoup plus contemporains, mais comme le plan de travail qui est ici. C'est quelle pierre ? – Ça, c'est une pierre du Zimbabwe. – Très bien. – Bouchardée comme ça volontairement. – Qui est flammée, qui a un petit côté rustique. – Bien sûr. – Des matériaux. Voilà. Donc ça, c'est un vieux bois qu'on a fait faire par un atelier belge. – Et ça, c'est le bois que vous avez utilisé un peu partout, y compris dans l'entrée ? – Exactement. C'est un produit conducteur de l'ensemble de la maison. On a travaillé cette patine au sol, sur les parquets, sur les meubles, en boiserie. Et puis, on a essayé d'être le plus raccord possible avec tous les éléments de charpente pour qu'on ait ce côté très chaleureux. – Ça, ça peut venir de la région. En revanche, les éliges qui sont là-bas, ça ne vient pas de Sologne. – Non, les éliges qui sont là-bas viennent du Maroc. – Mais ça a trouvé sa place ici magnifiquement. – Mais ça a trouvé sa place, exactement. Et on l'a aussi associé avec une pierre ancienne, ça qui a été trouvé dans des églises, qu'on a remis en place aussi ici. C'est une pierre, ce qu'on appelle pierre de Paris avec cabochon noir. Donc tout ça, on a des nuances de beige, de bois, de noir et de métal. – Grand espace de vie. Quand je dis grand espace de vie, il est malgré tout cloisonné, mais avec une cloison un peu particulière, faite de colombages et de vitres. – Donc c'est un colombage monté à l'ancienne. L'idée, c'était de créer une transition entre l'espace de vie, salle à manger et le salon. Et on a mis du vitrage entre chaque… – On revient sur ce côté rustique que vous avez évoqué tout à l'heure, avec ce côté beaucoup plus contemporain, c'est-à-dire que là, on joue sur la transparence et on gagne effectivement en clarté, en luminosité. Profitons justement du salon avec ce petit coin bar, un bar que… Est-ce que vous avez joué un rôle également dans tout ce qui est éléments de décoration ou est-ce que vous avez dû composer avec justement le mobilier des propriétaires ? – Alors, on a sourcé certaines choses et le propriétaire avait aussi ces objets qu'il a apportés lui-même. – La cheminée qui est là, elle n'y était pas à l'époque du petit bâtiment agricole ? – Non, ça c'est sûr. – C'est une cheminée neuve ? – Non, c'est une cheminée ancienne. Et l'idée, c'était d'avoir un grand volume, un grand foyer pour être en proportion avec cette toiture cathédrale. – Ça, c'est plutôt agréable. Pour ajouter de la noblesse à ce bâtiment agricole, on met des boiseries au contrebas. – Donc ça, c'est toujours ce fil conducteur qu'on a dans l'ensemble de la maison. Associer le côté ferme et puis aussi… – Maison de famille. – Maison de famille, exactement. – La volonté, c'est d'avoir finalement très peu de meubles, de pouvoir circuler très facilement dans la maison. Est-ce que c'est simplement dû à ce chantier, à ce projet que vous nous faites découvrir ou est-ce que finalement c'est votre patte à vous aussi en tant qu'architecte d'intérieur ? – Oui, moi j'aime bien les espaces épurés, simples, où la lumière circule, où on puisse se promener loin dans les volumes. Donc en effet, il faut choisir les choses essentielles et qui prennent réellement leur place au sein de chaque espace. – C'est ça l'architecture contemporaine. C'est pas simplement un objet ou c'est pas simplement… – L'architecture intérieure. – L'architecture intérieure, c'est la possibilité aujourd'hui de profiter de l'espace au maximum. Alors on a encore pas mal de choses à visiter, notamment les chambres. – Tout à fait. – Nous retournerons dans l'entrée parce qu'il y a des choses dont j'aimerais que vous me parliez. – Tout à fait. – Et puis il y a encore plein de bâtiments derrière avec des projets à venir. Vous nous en parlerez d'ici quelques instants. Alors repartons de l'entrée pour la suite de la visite avec encore une fois un travail du bois exceptionnel. Vous pouvez reciter le charpentier menuisier avec lequel vous avez travaillé. Il s'appelle comment ? – Donc là, le menuisier qui a travaillé ici s'appelle Nicolas de Montrichard. – Il a fait un travail exceptionnel. – Oui. Donc les patines ont toujours été réalisées en Belgique et façonnées en France. – Parce que lorsqu'il vient plaquer les boiseries comme ça sur le mur, tout le calcul a été effectué en amont. Vous lui donnez les cotes, il les réalise en atelier et ensuite il vient simplement les poser ici. – Il fait un dessin de principe, un dessin concept qui établit le rythme du panotage et ensuite le menuisier fait son travail de prise de cote. Le retravail fait un plan technique que je valide et ensuite on met en fabrication. – D'accord, avec un escalier qui est toute beauté mais qui est neuf celui-ci pour le coup. – Qui est neuf, qui était aussi fabriqué par un artisan spécialisé dans les escaliers. – Avec le travail du ferronnier qui a réalisé le garde-corps qui est superbe également. – Tout à fait. – Alors belle idée dans l'entrée, c'est l'apport de lumière. On l'a déjà évoqué, jouer la transparence, faire entrer un maximum de lumière dans ces longères qui souvent étaient bases de plafond avec des tonalités relativement sombres. Là vous avez vraiment joué sur la lumière avec encore une fois ce jeu de miroirs et de colombages. – Exactement, donc utiliser la structure de cette grande lucarne pour pouvoir amener la lumière, la transparence, être connecté à la nature. – Alors la maison elle est sur deux niveaux. – Oui. – Les grands espaces de vie de ce côté-ci. – La pièce pour enlever ses bottes à caoutchouc lorsqu'on vient de la campagne. – Ce qu'on appelle un des beautés. – Il y a déjà des premières chambres de ce côté-ci. – Donc là on a trois chambres avec trois salles de bain. – Et autant à l'étage ? – Et autant à l'étage. Deux chambres d'enfants avec deux salles de bain et une suite parentale sur l'autre partie de la maison. – Voyons déjà comment sont logés les enfants, montrez-moi un petit peu. – Cette chambre elle est plutôt destinée aux enfants ou plutôt destinée aux amis de la famille ? – Non, c'est une chambre d'invités. – Chambre d'invités ? – Tout à fait. – D'accord. – Qui est assez spacieuse et qui a sa salle de bain attenante. – Pour privilégier une bonne circulation, vous avez déjà pensé les rangements avec ces placards qui ont été réalisés par le musée. – Tout à fait. Toujours avec la même patine qui est réalisée en Belgique. – Ça crée une belle unité quoi. – Oui. Toujours ce fil conducteur au sein de toute la maison. Et puis on a ce grand châssis vitré aussi pour toujours garder cette fameuse transparence qu'on a dans l'ensemble de la maison. – Oui. Quand vous avez pensé la réalisation des chambres finalement et la maison dans sa globalité, vous avez privilégié les grands espaces pour justement les volumes de vie avec toute la famille. – Tout à fait. – Et puis des chambres qui soient peut-être un peu plus petites mais très confortables. On le voit bien, il y a tout ce qu'il faut ici. – Exactement. Que ce soit confortable, chaleureux, qu'on s'y sente bien. Donc on a toujours le même matériau qui est quand même ce bois vieilli qu'on a associé à différents types de tissus comme du lin pour tout ce qui est linge de lit, des nuances de lin et de laine avec des motifs pour les têtes de lit. – Toutes les chambres ont plus ou moins les mêmes proportions, hormis j'imagine… – La suite parentale qui est plus grande évidemment. – C'est la plus grande et c'est celle qu'on va visiter maintenant. Je vous en prie. – Voilà encore dans la suite parentale, la bonne idée ça a été d'organiser tous les placards dans la petite entrée. Enfin quand je dis petite, elle est longue quand même. On parle d'intimité, on peut parler aussi du côté beaucoup plus feutré ici. Autant on avait du parquet à l'étage inférieur, autant ici vous avez fait le choix de la moquette. – Oui, moquette de laine tout à fait. – Tissus sur les murs. – Tenture murale, pareil, en drap de laine aussi. On a joué sur… – Avec un petit molleton derrière. – Voilà, avec un petit molleton derrière. – Et tout le travail qui a été effectué ici aussi pour pouvoir poser des murs, se faire une belle étagère. Et vu sur l'autre partie du jardin, parce qu'il y a celui que j'ai découvert en arrivant tout à l'heure, mais il y en a encore un autre derrière. – Tout à fait. – Est-ce que le traitement de la façade justement de ce côté-ci, côté clairière, est le même que celui que j'ai découvert devant ? – Non, on a traité… Donc toujours en colombage, mais au lieu de faire un remplissage à base de briquettes, on l'a fait à base d'enduit à la chaux. – Et il y a une grange aussi là-bas. – Et la grange qui est là-bas a un usage d'atelier, de garage pour les voitures, un petit espace bricolage… – Reparlons un petit peu de votre agence. Est-ce que vous travaillez uniquement pour des particuliers ou est-ce qu'il vous arrive de travailler pour des volumes parfois plus importants encore ? – Alors je travaille 80% de mon travail, c'est chez des particuliers, donc beaucoup d'appartements à Paris et des maisons secondaires. On fait pas mal de bureaux aussi, un peu de restauration, voilà. – Ce qui doit vous plaire aussi, c'est de vous adapter à la demande. – Et on s'adapte surtout à la demande, on écoute nos clients, on rentre dans leur univers, on entend leurs codes familiaux pour pouvoir être le plus précis possible et on les guide. – Il faut que le travail que vous réalisiez vous fasse plaisir, mais avant tout, il faut faire plaisir à celles et ceux qui vont vivre dans la maison après. – Ouais, ça c'est une priorité. – Et à mon avis, c'est ce que vous avez très bien réussi à faire. – C'est gentil Stéphane, je remercie en tout cas. – Merci à vous, félicitations pour le travail.